C'est une invasion qui semble impossible à endiguer d'année en année celle des chenilles processionnaires avant de devenir des papillons. Ces bestioles rampantes colonisent les pins et leurs poils sont très urtiquants. A Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, plusieurs installations naturelles tentent de prévenir cette prolifération. Majid Kat et Christophe François. Elles descendent des pins au mois de février. Ces chenilles processionnaires sont un vrai fléau. Au contact de la peau, le poil de cet insecte provoque urtiquaires et démangeaisons. Et pour les animaux comme les chiens, cela peut être beaucoup plus grave. Cette vétérinaire voit 2 à 3 cas par semaine dans son cabinet. Les poils de la chenille sont urtiquants. Donc à ce moment-là, il y a une envenimation qui se fait sur la peau du chien. Donc il se gratte énormément et l'œdème des babines et de la peau commence au bout de quelques heures. Et ensuite, le chien peut avaler aussi les chenilles pour jouer et pour découvrir. Et à ce moment-là, il y a des vomissements qui peuvent se créer et parfois des vomissements hémorragiques. Ici, à Saint-Brévin-les-Pins, c'est une question de santé publique. Il a fallu trouver des solutions. Depuis quelques années, Vincent Brochard chasse les chenilles. Il installe tout type de piège. Alors là, on a ce qu'on appelle un éco-piège. C'est un piège à chenilles. Les chenilles vont descendre de l'arbre quand elles ont terminé leur stade larvaire pour s'enterrer. Le principe, c'est qu'on installe un barrage sur l'arbre qui va les diriger dans un sac de terre. Une fois qu'elles seront dans le sac, on retirera le sac et on le fera détruire. Mais il existe aussi des abris à mésange comme celui-ci. Le principe, c'est qu'on va favoriser la nidification des mésanges, donc augmenter la reproduction des mésanges, tout simplement parce qu'elles consomment les chenilles procéduire du pain. Donc on fait en sorte qu'il y ait plus de mésanges pour qu'il y ait plus de consommation sur les chenilles. C'est totalement naturel ? C'est complètement naturel. La mairie de Saint-Brévin-les-Pins prend en charge à hauteur de 50% ce type de traitement chez les propriétaires privés. Chaque année, la municipalité consacre plus de 40 000 euros à ce fléau.